Ce soir, dans le cadre de la clinique du Lien, on a le plaisir de recevoir le docteur Frédéric Jollert, qui est responsable du pôle des urgences de psychiatrie à Nice, qui a une spécificité en tant que psychiatre, c'est celle d'être phénoménologue, qui de surcroît est philosophe, ce qui, effectivement, est une condition presque sine qua non, la phénoménologie, puisque je me suis intéressé à cela à partir de, en termes, la nostrité. On aurait même parlé de rencontre et nostrité. Alors, je vais vous proposer une petite introduction, pour d'abord peut-être définir la nostrité comme je l'ai comprise, et d'une certaine manière, peut-être, je dirais, de façon très raccourcie, en diagonale, parler un petit peu de l'origine de ce concept, et puis peut-être aussi tenter de le traduire à partir de ce que l'on peut travailler ici autour du lien psyché-soma et des concepts qui nous inspirent à partir des psychosomaticiens, et notamment du professeur Samyadi, qui, effectivement, ponctue au fur et à mesure de nos séances, un peu une sorte de ligne conductrice, pour tenter aussi d'interroger toutes les autres spécificités à partir de ce point de vue, en accordant à ce concept de relation, à la fois une dimension vague, mais en temps une dimension très spécifique et assez fondamentaliste. Alors, tout d'abord, commençons par définir la nostrité. C'est un concept phénoménologique qui nous vient de Bilsfonger, Ludwig, psychiatre, kynissier, qui est né en 1881 et mort en 1906, et qui désigne le phénomène du « nous ». Alors, très vite, une grande partie de son œuvre à Bilsfonger apporte la relation intersubjective et cherche un fondement au concept de la subjectivité. À partir de là, Bilsfonger construit le concept d'une rencontre originaire, fondatrice de l'existence, et s'avérant être la condition de la subjectivité. C'est ce qu'il nomme la nostrité. Bilsfonger, l'adapte des disciples de Lucerne et de Meille de Guerre, je ne m'étendrai pas sur cet historique, il conçoit en ce qui le concerne une nostrité de l'amour comme indispensable à la création de la subjectivité, soulignant par là une spatialité commune, une langue commune ou une intercorporealité. Par exemple, ce sont le lien aimant et le « nous » fait de confiance réciproque qui, par leur absence, peuvent isoler radicalement les psychotiques. Pour la psychosomatique relationnelle, qui, elle, affirme le primat de la relation, la pathologie non relationnelle, comme la psychose par exemple, quel que soit le moment où elle apparaît, a lieu dans une relation où l'autre est partie prenante, pesant sur toute l'évolution psychique autant que somatique, du simple fait qu'il est lié à un équilibre entre l'absence et la présence physique et psychique de l'autre. Alors, arrêtons-nous une minute pour situer la relation au sein de la psychopathologie issue d'une méta-psychologie freudienne et qui a influencé la psychopathologie telle qu'on peut la rencontrer de façon très classique et très banale au sein de la psychiatrie, puisqu'on emploie des termes comme « narcissisme », etc. Alors, si on interroge le concept du narcissisme primaire, on voit que celui-ci fait apparaître le relationnel originaire. Car si on regarde bien la version d'Ovide, il est précisé que d'abord, « Narcisse croit reconnaître le visage d'une de ses sœurs dans l'eau. » Ça veut dire que la relation à l'autre vient avant le narcissisme ou l'amour de soi, ou la relation que l'on a avec l'image de soi. Tout ça, ce sont des équivalents du narcissisme. Ce qui nous amène à considérer, comme Samuel Lippo le propose, le concept de narcissisme matériel qui est proposé dans le cadre d'une théorie du visage par opposition au narcissisme formel de Freud et ce narcissisme matériel dans l'œuvre de Samyali ou dans la pensée de Samyali est destiné à restituer l'unité de l'être en tant que matière également. C'est tout le concept de corps réel que nous avons ici largement décrit, plusieurs d'entre nous, et du corps imaginaire, bien sûr, qui fait qu'on se représente aussi à corps réel. Alors, en effet, la théorie du visage du professeur Samyali propose le visage en tant que corps propre, réel. Et celui-ci n'est visible que du point de vue extérieur, que du point de vue de la vision de l'autre. Au départ, c'est le visage de l'autre qui nous renvoie à notre visage, c'est la vision de la vision de l'autre. C'est ça le premier miroir et celui-ci n'existe avant l'accord. Cette relation au visage est doublée d'une circularité affective entre la mère et l'enfant. La mère, par son visage, va médiatiser les expressions du visage de l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant s'exprime, la mère, de manière, je dirais, symbiotique, va y répondre immédiatement et va voir sur le visage de sa mère ses propres expressions, d'elle va nous renvoyer visuellement, du point de vue, effectivement, de sa vision. Car en effet, le visage ne peut s'acquérir objectivement, il ne peut jamais avoir à faire un visage réellement. Je peux voir toutes les parties de mon corps, mais voir mon propre visage, c'est carrément possible, et c'est ni le miroir ni la photo qui peut nous résituer, effectivement, cette objectivité. Et pourtant, quand on se pense, on se représente d'un visage. Donc, ce visage, il est à la fois tourné vers le dehors et vers le dedans. Eh bien, on va se concevoir un visage, justement, par l'intermédiaire de cette subjectivité qui va être issue de cette circularité affective, donc, de ce qu'on peut nommer une intersubjectivité affective. Celle-ci, cette attache d'utilité, est bien entendu médiatisée par la langue maternelle, on ne peut pas dissocier la langue, effectivement, de la présence, c'est-à-dire la langue que l'on parle. La genèse de la parole passe d'abord par la langue affective. Cette langue affective, ce n'est ni la langue symbolique, ni la langue littérale. Alors, la langue affective, c'est la langue maternelle que l'on partage, que l'on ressent, et dont le sens est secondaire. C'est la langue que l'on éprouve. Elle véhicule l'affect et l'émotion. Et donc, pour exprimer l'affect, il faut que les deux personnes appartiennent à la même langue pour constituer le même objet imaginaire. Alors, que je dise à mon petit enfant, mon petit chou, mon petit cœur, etc., etc., tous ces petits mots, ne renvoient pas du tout au symbole, ou à la métaphore. Le sens n'a pas d'importance. C'est précisément la croyance dans le mot qui va permettre de réunir les deux protagonistes et d'obtenir une croyance identique, c'est-à-dire de créer une seule et même réalité, c'est-à-dire une réalité unique. Mais c'est pareil avec les expressions, quand je peux dire merde, effectivement, si j'ai affaire à quelqu'un qui est étranger, il ne va pas comprendre, effectivement, ce que l'on peut vouloir dire. Il faut qu'il partage la langue pour comprendre, effectivement, que merde ne désigne pas extrêmement, mais qu'il désigne tout à fait autre chose. Par la suite, effectivement, cet apprentissage des affects va permettre un apprentissage de la langue, et notamment l'accès à la langue symbolique et à la langue littérale, qui vont être, effectivement, corrélées aux étapes de différenciation entre le « moi » et le « non-moi ». Donc, pour le psychosomatique relationnel, l'identité de visage, la langue parlée et la notion de corps réel bien sûr, jamais, je dirais, dissociée du corps imaginaire, tout cela sous-tendu par la relation, relation qui font entendre dans la psychosomatique relationnelle comme un processus originel, au centre comme un périphéri de la réalité humaine. Ces trois dimensions, identité de visage, langue, corps réel et corps imaginaire, sont les sources indispensables à la genèse de l'intersubjectivité. Cette conscience subjective de soi, en effet, est absolument indispensable pour se sentir habité, pour se raconter, pour se souvenir, pour se sentir être. Cependant, cette subjectivité, dans la psychosomatique relationnelle, peut exister au-delà d'un « nous » formel, car celle-ci prône l'unité, la psychosomatique relationnelle, est une prône l'unité réelle imaginaire où il n'y a pas de possibilité de dissocier l'un de l'autre comme une prône l'unité entre organique et psychique, et cela dès la vie fétale. On peut constater que cette subjectivité sensorielle, primordiale, existe, à l'état de rêve, et le rêve va devenir d'ailleurs obligatoire dès la naissance et par la suite. Or, qu'est-ce que c'est que le rêve ? Sinon, l'objectivation sous forme d'image d'une subjectivité profonde du monde et de tout ce qui l'accompagne en termes de cortège sensoriel et de cortège sensitif. Mais tout ça est forcément lié. Et il reste le rêve, je pense que ça va être le propos essentiel que tu vas aussi développer tant sur le plan individuel que collectif que, bah oui, si dans ces sociétés dites de progrès ou dans les sociétés occidentales, il se passe naturellement un refoulement de plus en plus massif de cette subjectivité relationnelle et au détriment de quoi ? Au détriment des comportements d'adaptation avec des troubles, d'influents. Ici, on essaye chaque fois de montrer ces corrélations entre l'imaginaire, la subjectivité et le rêve et la maladie organique. Mais en fait, il n'y a pas effectivement que la maladie organique, il y a aussi des tas d'autres pathologies qui vont de la maladie mentale à la maladie organique. Alors, Frédéric, tu vois qu'il y a pas mal de points de convergence entre cette théorie du relationnel et finalement cette nostrité que tu vas maintenant peut-être développer plus large et à l'aide effectivement de la phénoménologie et de la philosophie. Je te laisse donc la parole et on discutera à très vite. Je ne sais pas comment on va recouper les propos. Je ne sais pas si on en... Je vais essayer de crier avant. Excusez-moi. Donc là... D'abord, de dire quelques mots sur la phénoménologie. Avec cette idée, je pense que c'est mieux sans rien. On est à l'heure. On éteindra par la suite ou vous voulez qu'on éteigne maintenant ? Tu as besoin qu'il le voie, ça ? Peut-être que toi, ça peut aider au poids. D'accord. C'est très simple. Tu vois là ? Peut-être que tu vois. Dans le sens que cette phénoménologie, elle prône toujours d'aller aux choses mêmes. Finalement, aller aux choses mêmes, peut-être, c'est essayer de travailler, de rejoindre ce qui n'est pas encore concept. Et le parcours de Binswanger, qui est un ami de Freud, et qui, petit à petit, va s'en détacher, et il va faire son propre parcours avec la design analyse. Et finalement, le rêve, il va en parler, mais très peu, dans un de ses premiers textes. Et là où ça rejoint la partie que tu disais, c'était sur cette transcendance du monde, pour lui, le rêve. C'est surtout dans la manière dont, quand le rêve se déploie, par rapport aux dimensions à la fois spatiales, il s'attarde peu sur les images, mais ce qui l'intéresse, c'est cette dynamique-là. Il y a ce rêve de la chute d'un Milan, sur lequel, donc, un aigle, sur lequel il passe pas mal de temps, c'est dans rêve et existence. Et le parcours de Binzanger, mais aussi d'autres auteurs qui ont participé à sa lecture à la fois de Heidegger et de Husser, et puis va souvent passer de l'un à l'autre, s'il y a un petit peu de vous restituer le chemin de Binzanger, c'est de tirer la phénoménologie, donc cette philosophie, pour en faire, quelque part, une méthode qui va aider à l'approche médicale, une espèce d'anthropologie philosophique et une anthropologie psychiatrique. Alors, pour les puristes, effectivement, ils s'écartent un peu de la vision des phénoménologues tels que Husserl, tels que Heidegger, mais en même temps, il peut nous apporter sur la manière dont il va essayer de trouver des concepts qui sont ce qu'ils sont. Certainement, ça ne résume pas tout. La nostrité, tu en parlais très bien, mais ce qui est important, c'est qu'en refaisant ce chemin d'aller aux choses mêmes, et pour aller aux choses mêmes, il faut peut-être aller aux classiques. Mais des classiques, quand je pense aux classiques, je pense par exemple à Lévinas, dans la manière dont il va aborder la phénoménologie, c'est toujours un discours presque provoquant, comme on dit, hyperbolic, c'est-à-dire qu'il va aller vers les extrémités, il va exagérer les choses. Et pour Lévinas, aller aux choses mêmes, ça veut dire d'abord ne pas s'en tenir au mot. Donc voilà le projet de phénoménologie, lesquels, dit-il, ne visent qu'un réel absent. Et que donc, chaque fois, effectivement, qu'on va essayer, pourtant on ne fait que ça, et surtout dans notre spécialité, c'est le plus important, de revenir à un discours, que ce soit sur la pathologie, etc., eh bien, on est dans cette imperfection. Une imperfection de la visée signative, de tout ce qui est du signe, et que vous sert d'énoncer d'emblée, en disant finalement il y a une équivoque inéluctable dans la pensée verbale. Et aller aux choses mêmes, pour parler toujours dans cette vision de Lévinas, c'est s'intéresser au drame. Et au fond, ça c'est des choses qui nous regardent, de s'intéresser au drame, c'est-à-dire à travers, rappel, oubli, je le cite là, construction et ruines, chute et élévation, amener à l'abstraction. Et cette abstraction, au fond, le phénoménologue voudrait toujours la dénoncer. L'abstraction, qu'elle soit justement dans cette visée définitive, qu'elle soit dans ces tentatives pour rassembler le raisonnement, qu'au fond, la tâche à laquelle va se dédier Binswanger, cette tâche de psychiatre phénoménologue, c'est de retrouver le drame. Le drame, parce qu'il va déterminer le sens de l'objet abstrait, qui pourrait être, par exemple, la nostrité, la relation. Le mot est facile, mais comment le définir ? Et là où Lévinas est peut-être encore plus pertinent, c'est qu'il aime les mots qui redoublent, qu'au fond, l'apport de la phénoménologie à la psychopathologie, là où elle peut nous aider pour essayer d'entrevoir ces concepts, c'est de retrouver le drame du drame. Et que, souvent avec les patients, c'est peut-être ces choses-là auxquelles on a affaire, de sorte que Lévinas, quand il envisage la phénoménologie, c'est bien sûr rechercher la révélation, et comme on est dans la phénoménologie, la révélation des êtres, mais une méthode de révélation, de la révélation. Et ça paraît tout à fait abstrait ce que je vous raconte, j'en ai très conscience, mais l'affaire, c'est que le propos de Lévinas, on le connaît souvent par son travail sur l'éthique, mais en même temps cette éthique, elle s'enracine dans la phénoménologie, puis elle s'enracine dans le travail sur la sensibilité. Et sensibilité, justement, peut-être par là, où se manifeste la relation et par là où on va l'approcher tous les jours avec les patients. Il dénonce un peu ce que tu disais tout à l'heure parce qu'au fond, et compte tenu de son parcours, il va s'écarter des propos de Heidegger, il va se les approprier, il va se les approprier autrement, de Hegel aussi, et pour lui, il appelle ça la philosophie du neutre. Finalement, c'est amener des concepts comme ça qui auront peut-être une réponse à tout et qui annonce pour lui pratiquement la mort de la philosophie. La mort de la philosophie, au sens de Lévinas, c'est la mort de la sensibilité. Il parle du visage. Il parle du visage je le connais peu dans son travail, mais au fond, il dit que toutes ces philosophies préconçues, telles qu'il les décrit, elles ne sont pas forcément comme ça, c'est son point de vue, elles exaltent l'obéissance qu'aucun visage ne commande. Au fond, elles professent carrément une sorte de matérialisme, un matérialisme qui risque vraiment aussi d'infiltrer notre profession, notre façon de voir, de décrire les symptômes, de les soigner. Et ça, peut-être que c'est un chemin qui ne conduit pas à cette découverte de la sensibilité, de cette fonction primordiale de la sensibilité. Le visage. Le visage pour Lévinas, c'est plus que le visage. c'est une source où tout sens apparaît. Et apparaître, bien sûr, c'est la terminologie tout à fait phénoménologique autour de l'apparaître, de ces phénomènes qui se manifestent, manifestation, apparaître. Et ce qui est important, c'est qu'il apparaît dans sa nudité absolue. pour lui, partir du visage, c'est partir de la sensibilité. Et c'est à partir de ce visage que l'être se joue dans le rapport entre hommes. Et il y a cette notion d'entre, vous voyez. et l'idée, effectivement, c'est de partir de Lévinas parce que plusieurs phénoménologues vont être, et des phénoménologues psychiatres, vont poursuivre des fois des chemins qui vont dans le même sens, qui ne sont pas forcément par la même méthode phénoménologique. Lévinas est très rigoureux dans sa méthode, même s'il aboutit à des choses et à des concepts au bout d'un moment qui ne sont pas souvent compris comme tels. Mais ce qu'il y a d'important pour lui, c'est ce renversement. Au fond, la phénoménologie, c'est pouvoir peut-être regarder les choses de l'autre côté de la lornette. Et la subjectivité telle qu'il la conçoit, c'est une subjectivité comme passivité. C'est un véritable renversement. Si le sujet se tient, s'il est là et le sujet n'est pas un terme forcément très usité par la phénoménologie, c'est par la sensibilité et non par l'intelligibilité. C'est donc sa sensibilité ou sa passivité qui fait son irréductible singularité. Et c'est comme ça que se manifeste l'autre auprès de nous. Ce n'est pas par l'action de son visage, c'est par cette passivité qui nous prend, qui nous ensorcelle en quelque sorte. Pour pousser encore le trait tel que le dit Devinas, il utilise toujours ce discours hyperbolique, complètement à l'envers on va dire du discours de Descartes. Pour lui, c'est une passivité plus passive que toute passivité et qui se définit en tout autre terme que l'intentionnalité. C'est-à-dire au fond, nous n'y sommes pour rien. C'est quelque chose qui nous prendrait comme ça. Une passivité tout à fait immémoriale qui vient d'un passé plus ancien que toute présence. Au fond, on n'y est même pas dedans. Je le cite, elle me commande et par en même temps de cette passivité du visage, elle m'ordonne à autrui, au premier venu et m'approche de lui, me le rend prochain, s'écarte ainsi du néant comme de l'être et il provoque contre mon gré cette responsabilité et des fois les termes chez Devinas se sont confondus responsabilité et sensibilité et il me substitue comme otage à autrui. C'est-à-dire finalement le renversement en Lévinasien c'est que c'est d'emblée autrui qui me prend et c'est à partir de lui que les choses vont se produire. Toute mon intimité, dit-il, s'investit contre mon gré pour un autre. Voilà la signification, le sens du soi-même, du « se » accusatif ne dérivant d'aucun nominatif, le fait même de se retrouver perdant. Et peut-être que le travail du soin de la relation c'est celui-là. Non pas dans l'activité dans laquelle on nous met souvent et dans laquelle on est en demeure de se mettre. ce n'est pas une responsabilité vous voyez par bonté empathie mais une responsabilité comme ça immémoriale de ceux que nous ne connaissons même pas de ceux que nous connaissons que trop et qui envahissent notre quotidien il le dit encore sous une autre phrase rien n'est plus encombrant que le prochain. c'est peut-être pas les choses effectivement qui nous occupent dans notre travail mais sa manière d'envisager le drame du drame d'essayer de décrire cette révélation de la révélation je trouve qu'il a les termes pour retourner à ces choses-là. Donc un peu partir de lui dans ce discours sur la sensibilité cette passivité des choses au fond presque atmosphériques on va dire et justement on va commencer par là avec Hubertus Nemanbar qui est un des fils spirituels de Binswanger un des fils spirituels de Binswanger voilà et qui va se pencher sur cette atmosphère et au fond cette sensibilité mais une atmosphère c'est-à-dire l'atmosphère qui peut y avoir et que l'on ressent qu'on ressent avec le monde et qu'on ressent avec les autres je le cite où qu'un être humain entre en relation avec l'autre cet échange de rayonnement et de flairment est au commencement donc au fond ça serait la tentative par les psychiatres de décrire ces concepts sur la sensibilité et de voir comment on peut les transposer dans le travail quotidien de la clinique pour lui c'est un plus qui est inexprimé en deçà du langage qui dépasse le fait réel mais que nous sentons en même temps que lui nous n'entendons pas une voix on entend le comment le timbre dans une voix qui nous attire nous repousse à chaque perception on fait cette expérience d'habitation du monde de type atmosphérique parce que là ça me fait penser à j'ai une gueule d'atmosphère l'expérience de mon attirance de mon retrait et ça serait presque les choses qui nous permettent de saisir le pays natal l'étrangeté de l'ailleurs mais en même temps ça va déterminer de façon décisive les refus dans les rapports quotidiens avec le prochain et ce prochain au sens de de Lévinas qui m'ordonne mais on le dit ne pas pouvoir se sentir dans la vie ou alors dans les inclinations prendre aussitôt goût l'un pour l'autre donc là on est dans l'atmosphère chez Thelenbach donc au fond j'essaierai de vous amener un peu tous ces concepts qui ont accompagné la nostrité comment il y a eu des échanges et comment il y a eu des prolongements de la pensée de Lévinas et un autre phénoménologue japonais qu'on avait d'ailleurs invité à Nice qu'on avait fait le congrès en 90 Binkimura qui lui parle de cet être avec qui est traduit qui fait donc partie d'un mot de la langue japonaise le ki la laine le pneuma dirait les européens qui est avant tout un être atmosphérique et qui se révèle quand finalement un homme en comprend un autre dans un silence total on est toujours dans la sensibilité ce que les japonais nomment je vais essayer de qu'il y aura l'accord des ki Telenbar qui s'est inspiré de Binswanger mais aussi à partir des indications de Martin Buber c'est à dire comment il reprend finalement Telenbar toute cette filiation Binswanger Binkimura les philosophes sur lesquels il est intéressé par lesquels il est intéressé mais dans la pathologie on a parfois cette disharmonie atmosphérique au fond tu disais à un moment il y a des choses qui s'excluent complètement c'est le phénomène de la psychose lorsqu'il est vraiment fixé et c'était un peu ce qu'entendait ce diagnostic des anciens du précox skeful c'est à dire on rencontrait le patient schizophrène et puis on savait par son étrangeté par ce sentiment du précoce qu'il était schizophrène quelque chose à la fois de projectif mais quand même qui marchait et que d'autres ont essayé après de prouver on va dire dans une méthode beaucoup plus rationaliste bien sûr je ne sais pas si elle se superpose par ces fameuses bandes vidéo de soignants et de patients schizophrènes qui se parlent et en les faisant passer à différentes vitesses il n'y a pas du tout la même interaction mais le fait est c'est que ça renvoie à des choses qui dans la relation habituelle ne se perçoivent pas il faut vraiment les voir sous un autre angle et ce qu'il y avait au centre de cette clinique de cette disharmonie atmosphérique et au fond de cette crise de l'entre de cette crise de l'entre deux c'est ce sentiment d'étrangeté que notre travail est dans pour essayer de mettre en place cette nostrité que le point de mire c'est une tentative d'harmonisation atmosphérique là je cite Atossian beaucoup plus proche de nous mais qui aussi s'inspire des travaux de Winswanger que finalement cet entre cet entre deux c'est un espace intervallaire ça c'est un mot qui est propre à la phénoménologie d'autant on a eu les espaces en psychanalyse toutes sortes transitionnelles etc là c'est l'intervalle voilà l'intervalle l'espace intervallaire et qui s'inscrit encore dans la phénoménologie on va voir après dans les anciens mais ce qui est intéressant c'est que la manière de le poser c'est au fond que la relation telle qu'elle est posée entre le psychiatre et le patient et bien c'est le même métier le métier de psychiatre pour Atossian ça renvoie au métier de patient si vraiment il y a quelque chose à faire dans la relation ça va être à ce niveau là une relation comme on dit en quelque sorte de coprésence une présence ensemble et avec ce terme bien sûr où la phénoménologie essaie de se différencier avec cette présence ce sens à l'avant de soi de l'existence comment il faut arriver à combiner non pas une rencontre qui serait uniquement de l'intersubjectivité mais presque une inter-existentialité ils essaient d'ajouter cette notion là une expérience de vie et le plus difficile on le sait finalement dans la thérapeutique on le vit tous les jours c'est ces pétrifications qui parfois en résultent lorsque tout d'un coup l'espace-temps est complètement pétrifié alors que ce que veut décrire au plus près Winswanger c'est pour lui l'entre-nous de la nostrité humaine qui fait qu'on va partager quelque chose et on va essayer de le partager aussi bien du côté du patient que du côté du soignement cette histoire de l'entre et de l'espace intervallaire c'est une notion qui a été apportée par quelqu'un qui était un disciple de Husser mais qui s'en est démarqué et qui caractérise sous le terme de Svich Emmanuel Levinas cite ce terme là je le cite dans un ouvrage de nom propre où il va prendre comme ça différents philosophes avec lesquels il échange il échange et ils ont eu un parcours de lettres d'amitié et ainsi de suite et il essaie de poser comme ça par rapport à sa philosophie et d'autres d'ailleurs qui le critiquent aussi les différences qu'il y a et la rencontre pour lui elle n'est pas subjective je le cite c'est une phrase compliquée sans cesse le jeu ne se représente pas le dessus mais le rencontre la rencontre n'est pas dans le sujet elle est dans l'être ce qui ne veut pas dire qu'elle se produise en face du jeu pour lui la sphère ontologique c'est pas un bloc d'être c'est pas comme on pourrait imaginer le sujet mais elle est en même temps événement et si on est en même temps événement vous voyez que c'est une des manières par laquelle il revient à cette passivité immémoriale c'est à dire des choses comme ça pour lesquelles on n'y peut rien et qui pourtant vont nous accrocher l'entre-deux l'intervalle entre le jeu et le tu et le lieu où s'exerce l'oeuvre même de l'être c'est à dire autant pendant une première partie de sa philosophie il va travailler sur le monde sur l'élia le monde et peu à peu il va rejoindre toute l'importance de cet être et au fond pour finir par cet ouvrage de l'autre manquette ce n'est pas être pour lui c'est autrement qu'être alors ce Zwitschern ce n'est pas une espèce d'espace intersidéral qui serait comme ça il séparerait le jeu et le tu mais finalement par chaque rencontre particulière cet intervalle est accessible au jeu il est accessible au tu et à chaque fois il s'expose à la rencontre il s'y constitue à chaque fois à nouveau en fonction de l'aventure personnelle et qui dit aventure personnelle dit au fond existence chargé de cette aventure personnelle Thelenbar insiste là-dessus il a un caractère réel réel pour lui c'est finalement on ne peut pas le refuser qui est plus objectif que toute objectivité et bien sûr c'est ça qui nous gêne dans la psychose parce que dans la psychose ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et que les limites du Zwischen éclatent que la rencontre au fond c'est toujours la même quand les symptômes sont là dans les cas extrêmes le Zwischen est constitué dans son absence et déjà dans la relation l'autre est situé avant que d'être en situation et il devient le délire de relation par exemple qui serait un exemple extrême de cet intervalle qui n'existe pas et où toute passivité est condamnée Martin Buber n'est pas tout à fait d'accord sur la manière dont Lévinas envisage la rencontre et justement dans le dans mon propre moi je trouve qu'il a il a cette critique là mais qui décrit aussi la manière dont on peut approcher la relation thérapeutique et comment c'est compliqué je le cite la relation la relation me semble atteindre à sa grandeur et à son énergie authentique là où deux personnes humaines qui ne sont pas forcément apparentées par l'esprit voire qui appartiennent plutôt à des familles spirituelles différentes voire opposées se placent cependant l'une en face de l'autre de telle façon que l'une connaît et vise et identifie et reconnaît et admet et confirme l'autre comme cette personne-ci à telle enseigne que chacune dans la situation commune où elle se trouve même si la communauté de situation et la communauté du combat qui les oppose se représente l'expérience que l'adversaire a de cette situation même la manière dont il vit tout le processus psychique qui lui est propre ici point d'amitié c'est la camaraderie de la créature humaine s'accomplissant avec plénitude point d'éther comme le pense Lévinas qui lui le rapporte à cette passivité immémoriale mais la dure terre des hommes le commun dans le non commun et cette phrase elle a le mérite je trouve de caractériser des situations finalement de soins de relations en particulier avec les personnes avec lesquelles on est en difficulté je pense à la psychose je peux penser aussi au psychotraumatisme comment justement par l'identité de situation et de combat puisque au fond tout le monde peut connaître les événements qu'on nous raconte dans cet intervalle là ça va être compliqué parce que c'est difficile à éloigner de soi ça peut nous prendre ça peut empêcher notre pensée ça peut l'assidérer on peut y mettre tout ce qu'on veut donc cette rencontre est-ce que c'est pas le prélude aux soins aux caires comme on dit maintenant aux sorgues comme disait Heidegger à la fois un point d'ouverture et un point d'achoppement comment passer de cette existence de deux personnes séparées et en même temps comme ça approcher cet entre-deux de la relation ça veut dire que ça participe aussi de la reconnaissance il n'y a pas une reconnaissance de position et Dieu sait comment notre métier nous conduit toujours à être dans des reconnaissances de position où l'autre est un objet une fois qu'on a dit l'autre est schizophrène vous savez quelle mauvaise presse ça a parmi notre corps de métier que souvent c'est là où le pronostic est le plus délétère c'est le collègue Franz Kohl qui a fait cette étude qui montre que chez les psychiatres c'est là où ça a le plus mauvais pronostic donc une reconnaissance si on suit l'hiver qui porte quand même et malgré la maladie entre guillemets sur l'identité de situation une condition dans une communauté du combat qui témoigne d'une condition humaine où justement avec cette reconstitution du drame du drame la folie n'est pas uniquement un objet mais elle paraît immanente à l'être en tant que potentialité et que au fond l'expérience du nous ça va pouvoir se remettre dans ce vécu là malgré d'énormes différences une proto-expérience du monde commun rencontrer aller avec pardon rencontrer mais c'est aussi aller contre c'est à dire comment cette rencontre l'entre deux ça suppose à la fois la réciprocité mais aussi l'atténuation où chacun est là et à sa place mais ça ne veut pas dire uniquement confirmation des statuts c'est ce que je vous disais c'est là on va dériver vers l'évitement soigneux de l'irruption de l'altérité surtout si elle est qualifiée de folle donc des rencontres d'apparence c'est peut-être ça le plus difficile et c'est là où Binzonger dans sa pratique il y a beaucoup il y a un livre qui est paru il n'y a pas longtemps sur la pratique qu'avait Binzonger à la clinique où il y avait ces fameux patients Nijinsky Warburg et il fait vivre les patients Abbie Warburg qui est cet historien de l'art qui va présenter on pourrait dire maintenant une maladie bipolaire avec un délire très important et tout au long de son travail dans la clinique vous me direz je ne sais pas si on pourrait le faire maintenant mais il intercale les moments il fait des conférences Binzonger de phénoménologie les patients sont là et puis peu à peu avec l'amélioration des personnes Abbie Warburg va au fur et à mesure et ça va prendre du temps venir faire des conférences sur l'histoire de l'art une espèce d'émulation comme ça qui se déroule et c'est là où on voit comment Binzonger avait cette intention ce n'était pas uniquement si vous voulez des concepts il essayait de le faire c'est Kassirer qui le raconte la rencontre encore pour être dans ce drame du drame la révélation de la révélation comment encore la décrire où Serge ce qu'il craignait toujours c'était le psychologisme c'est à dire comment il fallait essayer de pas d'emblée tomber dans les concepts par erreur de méthode et il va être repris souvent par Max Scheller toute cette description des formes de la sympathie du pathos de l'intropathie au fond le plus embêtant quand on commence à mettre ce que l'on est chez le patient qu'on pourrait appeler du contre-transfert en analyse la dyspatie on sait très bien qu'il y a des patients avec ça ne marche pas mais qu'on ne supporte pas et là pourtant il y a quelque chose à résoudre dans cet entre nous ce concept de nostrité dual tel que le dit Binzanger au fond la rencontre n'a lieu qu'à donner lieu à une configuration unitaire entre l'un et l'autre l'einander qui surpasse l'ipséité de chacun pour aboutir à cette nostrité un partage de la joie et de la souffrance au sens de l'unfo long donc de l'expérience à la place de l'autre en s'oubliant en oubliant son statut oubliant ce que l'on est parce que sinon surviennent ces réactions qu'on connaît bien rejet déni pire donc au fond une dialogisation si on essayait de pouvoir le mettre en mot d'un état de conscience où la question de la folie qui est une confrontation stérile va laisser peu à peu la place à la question de notre présence humaine apparemment non folle à la question de la présence humaine de notre semblable déclaré fou comment l'autre est fou quand je ne le suis pas au fond et dans cette articulation peut-être qu'alors la question de la folie peut surgir comme la question de l'être qui comporte en elle-même la confirmation de cet autre qui est souvent bien négligeux un autre auteur aussi qui a beaucoup oeuvré pour la rencontre qui est un auteur hollandais Butendjig et dans lesquels vont s'inspirer aussi bien Thelenbar Binkimura au fond c'est des personnes qui ont influencé leur mouvement il écrit ce livre en 52 phénoménologie de la rencontre et il décrit la rencontre comme un mouvement qui participe d'une double intentionnalité à savoir se diriger vers autrui pour le saisir mais en même temps faire don de soi-même pour que quelque chose puisse arriver je sais que comment dans la pathologie c'est difficile des fois que quelque chose puisse arriver je pense en particulier aux consultations de psychotraumatisme c'est à dire chez ces personnes chez qui plus rien ne peut arriver qu'est-ce qu'on fait dans la relation en tout cas ça pose cette question pour que de nouveau la rivance comme on dirait puisse se manifester et Bündjantik il envisage la rencontre comme un entrelacement entre le sentir se mouvoir ses saisis et être saisi et en même temps une fois qu'il y a ce partage cet entrelacement et bien ça va mutuellement projeter un monde notre du côté des phénoménologues qui ont beaucoup écrit sur Bündjantik et qui sont plus proches de la fin du XXe siècle Henri Maldiné qui vraiment a cette phénoménologie où ce qui dicte au fond les choses c'est l'événement c'est ce qui fait pour lui la notion la plus importante et la géométrie pour lui de la rencontre ne suit pas une géométrie de la ligne droite au fond rencontrer pour lui ça se fait que dans les angles ça se fait que dans les coins des rues contre toute attente contre toute attente de celui qui s'attend à quelque chose ses thématisations personnelles ses thèses se surprendre au fond c'est faire l'expérience d'un réel je le cite qui est cela même à quoi on ne s'attendait pas l'événement avènement du monde et c'est comme ça qu'il a écrit ce fameux article l'événement et psychose où il décrit comment dans la psychose ne se produit toujours que le même événement celui de la psychose elle-même pas très optimiste après il faut le nuancer au fond tout cela va rejoindre ce sens fondamental primitif de cet apparaître l'apparaître de l'entre et Eugène Fing dans l'analyse intentionnelle vous voyez en 52 il vient bien après Husserl qui définit cela comme un surgissement cet effet de surprise entre ciel et terre je le cite vous voyez c'est presque poétique une venue dans l'ouvert dans le temps intervalleur dans l'espace intervalleur pour qu'un apparaître soit il faut qu'un entre nous soit communément ouvert effectivement si vous n'êtes pas le disposé parce qu'on est dans la confirmation des statuts comme on le disait dans la confirmation d'une clinique qu'on veut absolument conforter à laquelle se référer comment va-t-on s'occuper de l'apparaître de l'autre comment va-t-il surgir c'est un peu la provocation on dirait un concept qui est utilisé en ce moment dans une clinique au fond très banale vu que ça se passe sur les urgences en particulier dans la prise en charge des crises suicidaires c'est cette sollicitude de Vincent Heidegger va à la fin de sa vie avoir beaucoup d'entretiens avec Medardbos qui est psychanalyste et ils vont échanger comme ça et ça vient d'être traduit récemment ils travaillent ensemble et pour lui la rencontre l'entre le rapport idéal se retrouve vraiment dans la manière dont le psychanalyste aborde le patient c'est particulier qu'il ait écrit ça cette sollicitude pour elle celle qui est devançante et qui va vraiment différenciée de la sollicitude substitutive c'est à dire celle qui se substitue à l'autre qui fait qu'on décide pour lui et Dieu sait que c'est souvent ce qu'on fait on est en demeure de faire ça je pense à la clinique psychiatrique celle qui lui fait violence cette sollicitude devançante elle s'élance au devant de l'autre ce que je voudrais vous traduire à chaque fois vous voyez c'est que les images dans cette langue phénoménologique on rentre dans ces images d'espace d'entre la sollicitude de Vincent qui s'élance au devant de l'autre cela non point pour lui ôter le souci qu'il a mais au contraire pour lui restituer bien sûr la sollicitude substitutive c'est aussi un rapport à autrui mais elle est dominatrice celle-là serait plutôt libérante elle consiste à se mettre à la place de l'autre à prendre en charge son souci à remplir sa tâche à sa place et à courir le risque de le placer dans une situation de dépendance et d'assujettissement qui peut fort bien lui demeurer voilé comme tel la sollicitude de Vincent comme je vous dis qu'elle est à l'oeuvre dans la clinique de la crise suicidaire ça a été finalement cette idée de remettre en place le lien il y vient complètement le lien c'est à dire c'est l'histoire je me répète souvent c'est Jérôme Motto professeur de psychiatrie en Californie qui est très attaché à un patient et il se creuse la tête comme dans tous les pays du monde c'est dans les années 90 et 2000 comment trouver une méthode lorsque on fait sortir des urgences un patient suicidaire pour que lorsqu'on lui donne ce fameux rendez-vous qui a été déjà l'initiation le lien c'est à dire on vous voit aujourd'hui on commence l'amorce d'un traitement et bien souvent vous savez qu'on n'hospitalise pas des crises suicidaires on n'en hospitalise que 20% sur le cas vous avez des fois 100 personnes par mois qui font une tentative de suicide comment la nécessité c'est de le ramener cette sollicitude devant mais bien sûr ça ne suffisait pas parce que des fois les patients ne reviennent pas on le voit sur la poste urgence sur la polyclinique de Pasteur 2 le rendez-vous va rester libas et donc tout le monde essaie de se creuser la tête les cartes postales chez les australiens chez le patient qui ne vient pas on va le rappeler comme ça mais les anglais vont faire une lettre qui reprend l'entretien qui a eu lieu lorsque la personne était en crise suicidaire qui a été vue le jour même et qui dit voilà vous n'êtes pas venu à notre rendez-vous comment ça se fait vous venez on a parlé de ça qu'est-ce que vous en pensez on vous attend et l'important derrière tout ce que je vous dis c'est tout d'un coup cet engagement cette responsabilité derrière cette sensibilité la passivité comment on est là on est là Jérôme Motto adore ce patient là et le patient va se tuer en sautant du pont à San Francisco et il écrit un mot que trouve Jérôme Motto avec son équipe quand ils vont à son domicile où il y a marqué si je vais au pont et que j'en rencontre quelqu'un je reviens et à partir de ce moment là il se dit il faut trouver encore un autre moyen c'est à dire au fond toutes ces méthodes c'était pour décrire comment il fallait absolument trouver quelque chose pour rappeler pour remettre pour dire voilà il y a des personnes qui sont là et des personnes qui sont là pour vous quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes et c'est étonnant parce qu'on voit des réponses je veux dire où il y a des lettres où les patients vont dire mais comment c'est incroyable il y a encore quelqu'un qui a du souci pour moi qui est inquiet mais je vais le voir celui là des fois c'est en termes fleuris c'est ça cette dimension de la de la clinique on va dire du lien telle qu'elle est pensée dans la sollicitude de Vincent c'est peut-être pas la même mais elle en participe à mon avis mais c'est un exemple qui est qui est assez important donc maintenant vous savez on en est bien sûr il y a les SMS et puis il y a les adaptations smartphone c'est comme ça c'est à dire là il y a notre collègue qui est allé au dernier congrès des urgences où vous avez certaines applications entre plusieurs amis où si le service a rencontré effectivement les amis de la personne suicidaire on prend tous un accord autour d'une table c'est pratiquement comme des directives anticipées en psychiatrie où lorsque ça ira mal on aura le droit de contacter vos amis et puis ils vous appelleront sur le smartphone et puis comme ça vous aurez un petit peu plus d'envie de venir nous voir etc l'idée qui est à développer parce que je pense que c'est là où peut-être c'est le plus difficile c'est par rapport à cette nostrité cet entre-nous les situations où on parle de désubjectivation et quand je prends ce mot je pense à la désubjectivation qui se produit essentiellement dans la clinique psychosociale un peu comme la pense Jean Furtos qu'on va rencontrer alors ça c'est sur une autre unité des urgences psychiatriques mais finalement sur les équipes mobiles précarité et psychiatrie qui sont en difficulté parce qu'elles se retrouvent face à des patients où tout est mélangé où au fond on va parler du médical à l'assistante sociale on va parler du social au médical plus on les aide ça va mal enfin je ne vais pas revenir longuement sur cette clinique très particulière mais où on sait comment si effectivement on ne prend pas la peine et puis ce n'est pas toujours évident selon les moyens de pouvoir supporter c'était le but un peu de ces équipes mobiles précarité psychiatrie quand je dis supporter c'est-à-dire de soutenir les équipes qui travaillent là-dedans parce qu'au bout d'un moment la clinique va se déporter c'est-à-dire c'est un autre entre nous combien de personnes effectivement qui travaillent dans ces équipes et qui peut-être n'ont pas le bagage théorique suffisant n'ont pas les conseils de personnes qui peuvent les aider vont effectivement aussi pouvoir sombrer eux-mêmes dans la clinique psychosociale avec un entre nous qui est là complètement décalé et surtout parce qu'elles sont confrontées souvent à l'échec c'est-à-dire ça ressemble un peu au statut dont je parlais tout à l'heure comment souvent la réponse pense être une hospitalisation ça ne marche pas forcément comment la réponse pense être le logement et ça ne fonctionne pas forcément donc des questions comme ça qui mettent tout à l'envers qui sont souvent des impasses thérapeutiques et ce sujet qui est vraiment quelqu'un qui au fond va énerver tout le monde c'est-à-dire ce sujet qui s'exclut de la situation où il se trouve parce qu'il ne se supporte pas comme idée parce qu'il ne se reconnaît plus dans ce qu'il est et qu'on veut remettre dans le statut pour lui rappeler qu'il est donc ça tourne en une situation très très compliquée et donc découragement alors que quand même là où on voit et c'est là où peut-être l'entre nous et l'apparaître de la phénoménologie peut nous inviter et là dans la relation à considérer vraiment à tenir compte que malgré ça cette façon de faire c'est encore et toujours l'expression du drame du drame c'est-à-dire l'apparaître du sujet qui se manifeste ça ne nous convient pas mais en tout cas c'est une façon pour lui de lutter et Dieu sait comment parfois avec des mesures un peu trop énergiques on va aboutir on va dire à la une contradiction thérapeutique je pense au suicide justement qu'on peut retrouver dans la clinique psychosociale là où on est allé trop vite en besogne parce qu'on n'a pas respecté cet entre cette temporalité cette spatialité voilà je m'arrêterai là je ne sais pas si ça a éclairé le propos ce qui au fond m'a intéressé dans ce travail c'est la description reprendre les choses pour essayer de décrire la relation et en se en se s'intéressant à tous ces concepts au fond qu'a amené la phénoménologie et qui peuvent nous aider dans la clinique de tous les jours on te remercie merci à vous de votre équipe en effet c'est intéressant parce qu'au fond on a l'impression que c'est une manière de scanner un peu je dirais chaque relation ce qui se passe entre nous mais ce qui est important effectivement je crois que ça rejoint beaucoup je dirais la vision samedi-alienne parce que vu très grossièrement très schématiquement la relation c'est ce qui crée l'un et l'autre c'est pas soit ou l'autre qui crée la relation c'est la relation qui fait l'un et l'autre c'est d'emblée ça alors après c'est vrai qu'il y a des possibilités effectivement je n'utiliserai pas ces termes parce que moi c'est un peu compliqué mais tu as l'air de les expliciter un peu comme ça c'est à dire que cette histoire de présence je ne sais pas quel est le terme que tu as employé sur le renvoi non pas au sujet mais à l'être voilà c'est ça la compréhence finalement c'est intéressant d'écouter cela parce que c'est d'une manière un petit peu je dirais de rentrer dans des détails subtils pour essayer vraiment d'aller dans les mécanismes c'est ça effectivement c'est vrai que c'est beaucoup c'est beaucoup proposé à travers je dirais ces notions d'espace et de temps aussi implicite mais c'est vrai que le langage il nous renvoie quand même à des dimensions spatiales aller au devant c'est vrai que effectivement ça rejoint aussi pas mal ça met à l'is parce que c'est aussi je dirais penser en termes d'espace et de temps et le langage fait l'intervention à l'espace et de temps et il est aussi lui-même tributaire de l'espace et du temps alors il y aurait plein de points de convergence un petit peu comme j'ai essayé de le faire dans mon introduction à propos de cette notion de subjectivité mais c'est vrai que on dirait dans le rêve psychosomatique ce qui est important c'est de concevoir l'imaginaire dans son absolu c'est-à-dire c'est le rêve et ses équivalents qui peuvent exister je dirais à l'état de veille comme à l'état de sommeil qui font partie effectivement du relationnel constamment et où cette notion de projection effectivement rend beaucoup service pour expliciter ce qui se passe précisément dans l'entreprise il n'y a pas que effectivement cette projection il y a aussi cette réalité qui se donne et qui finalement à partir de cette existence je dirais primordiale va forcément se décliner sous la forme de l'imaginaire ou sous la forme de la pensée sous la forme effectivement de l'expression langagienne en quelque sorte c'était intéressant de il y a des choses qui sont assez passionnantes c'est vrai que quand je t'entends la chose que j'aurais pu développer par rapport justement c'était cette phénoménologie de l'imaginaire mais qui est rare beaucoup chez Merleau-Ponty ou chez des lecteurs de Merleau-Ponty parce que c'est pas la chose sur laquelle se penche forcément la phénoménologie sur l'imaginaire en tout cas pas comme ça alors que elle est peut-être à face elle est impossible dans le discours mais elle n'est pas elle n'est pas nommée finalement mais parce que c'est déjà une catégorie voilà donc comme l'idée c'est on reste aux choses eux-mêmes mais on ne parle pas des catégories voilà pour ça alors effectivement au niveau de la clinique ça peut être très parlant en fait il n'y a pas abordé cette phrase que tu l'as évoquée par rapport à des exemples par rapport à des petits signés très précis mais je dirais que effectivement cette condition je dirais de la création de la subjectivité de l'intersubjectivité c'est véritablement la relation humaine c'est la réalité humaine et il en va effectivement de je dirais de ce lien que l'on peut établir avec la subjectivité ou l'imaginaire et c'est à partir de là effectivement qu'on peut envisager une relation qui va effectivement se diversifier et arriver précisément à la globalité ou du point de vue de la pathologie à la symptomatologie et ainsi de suite je ne sais pas comment prendre ton texte parce que effectivement il est plus dans l'explicitation que dans la démonstration peut-être des gens qui veulent réagir et puis il y a peut-être un débat à mener sur justement toutes les dimensions de la subjectivité au sein de la relation Celle de Michel-Henri c'est invisible et c'est à la fois un défi que nous avons montré que ce soit la psychologie ou les concepts ou en fait plusieurs approches ce moment-là permet l'invergence d'évolution de l'invisible donc c'est à la fois un défi et en même temps et même pas ce chemin c'est invisible qu'on essaie d'attraper plus on essaie d'attraper plus que c'est ça le cadre de la vie et tout ce qui se passe et c'est là où là aussi je ne vais pas parler de lui parce que vraiment je m'écartais du propos de Binswanger mais Michel-Henri c'est encore une autre phénoménologie qui se différencie totalement des autres auteurs et justement vis-à-vis des questions de souffrance et tout ça il y a tout un travail à faire essayer comme ça de faire rejoindre nos concepts et tout ça des fois on a pu l'entendre comme ça je sais qu'un jour il était venu à un congrès mais il est mort peu après bon c'est des philosophes surtout mais les psychiatres on n'a pas encore trop bossé là-dessus lorsque j'étais jeune étudiant en médecine 20 ans 20 ans les stages hospitaliers oscillaient entre Tatossian un psychanalyste d'enfant et un psychosomaticien jacquale et à cet âge-là c'était bien difficile de comprendre la phénoménologie et aujourd'hui alors que j'ai choisi plutôt le psychanalyste et le psychanalyste d'enfant ça reste toujours assez obscur on avait repris ça plus tard pour devenir un psychiatre avec la bible de l'époque c'était en vérité et il parlait de l'inquiète etc mais en vous écoutant ce que je pense c'est que beaucoup de choses ressemblent à le psychanalyste et surtout avec Pinsanger parce que vraiment l'atmosphère c'est l'atmosphère qui existait entre dans une séance de psychanalyste l'affect partagé qu'il a non mais ce qui m'a marquée personnellement c'est la psychanalyste de l'enfant du bébé c'est-à-dire la naissance psychanalyste du lien et là tous ces auteurs ne font pas référence à l'enfant par de l'adulte alors ça c'est peut-être mon regard à moi de psychiatre adulte parce que je n'ai pas cette pratique-là je le regrette mais je pense parce que c'est vrai que dans les descriptions on ne voit pas des descriptions chez chez Binswanger ou chez Binkimura ou Thelen Bar par rapport à des enfants au fond on va y avoir un peu comme en psychanalyse un retour comme ça dans la biographie qui n'est pas le même mais ça reste toujours comme ça en surface c'est pas du tout le même travail et c'est dommage c'est pour ça que on peut rapporter des choses au niveau du visage c'est intéressant aussi de reprendre la dimension du visage dès l'origine alors on a conscience d'un visage impossible sans avoir affaire à l'autre donc le visage qu'on a c'est le visage de l'autre c'est vrai que là je pense que cette référence au visage elle va d'abord utiliser précisément la psyché à travers la projection et cette projection s'appuie sur une réalité sur la réalité du visage de l'autre ce qui est assez compliqué dans la psychanalyse pour qu'on ne va pas faire appel au réel même dans la phénoménologie parce que c'est vrai que le visage chez Léminas nous renvoie à la question de la sensibilité de la passivité mais tout ça c'est ce qu'on éprouve c'est ce qu'on ressent c'est-à-dire ça fait partie effectivement de ce qu'on se représente il n'y a pas je dirais derrière ça de postulat qui pose le visage en tant que réalité c'est-à-dire en tant que concrétuit alors c'est vrai que à partir du moment où on accepte les dimensions réelles fait partie je dirais ou en tout cas est constitutive ou est allouïe lui-même je dirais de cette réflexion de ce reflet propre à l'imaginaire et que l'imaginaire concernant ça appuie là-dessus parce qu'on dit toujours ici le rêve fait référence à la réalité la réalité fait référence au rêve le temps de rêve à la réalité etc c'est pas coupé ce qui veut dire effectivement que cette histoire de narcissisme que je reprends au départ c'est vrai que les psychanalystes ne sont intéressés qu'à l'image qui nous renvoie je dirais le miroir c'est-à-dire au fond c'est un espèce d'infléchissement que sur soi c'est-à-dire comme si au fond l'origine c'était d'abord l'amour de soi ce que propose Freud avec le narcissisme primaire c'est-à-dire que toute la libido est centrée et évidemment elle part d'abord de ce stockage préalable qui fait que par la suite elle va aller se dispatcher ou se distribuer mais c'est d'abord le narcissisme c'est d'abord cette amour de soi c'est précisément cette dimension que l'on veut en tant que c'est l'individu indépendamment de quiconque même si dans la psychanalyse on admet que le nourrisson n'est pas du seul qui meurt s'il n'y a pas quelqu'un mais on va considérer effectivement que cette capacité élaborative et cette accession à la pensée ou au langage il y a effectivement un tributaire de cet investissement de cet auto-investissement c'est le narcissisme alors quand on prend le bide il y a d'abord cette idée qu'il y a cette dimension du narcissisme matériel c'est-à-dire on sait que le narcissisme est issu d'une rivière je ne sais pas quoi et d'un truc donc il a l'origine aquatique il va retomber dans l'eau et les sœurs sont dénaillades etc. donc on voit que la dimension de l'eau cette dimension d'abord matérielle est à l'origine je dirais il ne serait-ce que dans le mythe mais on peut aussi regarder dans le détail le synopsis et on peut s'apercevoir effectivement que avant de se pencher sur sa propre image il reconnaît l'image de sa sœur donc ça veut dire qu'il y a un visage dans sa concrétude dans sa réalité qui l'amène à son propre visage et c'est un peu ça qui se passe chez un enfant c'est-à-dire que c'est très important de repérer je dirais ce rapport au visage parce que c'est là où va s'établir cette capacité projective et avoir à travers cette projection des limites à sa propre projection pour le rapport à l'autre et effectivement cette différenciation va s'effectuer en termes de visage avec ce qu'on appelle la peur de l'étranger et ça va être la première manifestation de l'angoisse c'est d'abord celle-ci qui existe en termes d'angoisse c'est précisément cette dépersonnalisation ou d'inquiétude que le bébé peut avoir quand il est face à un visage étranger je le dis assez souvent ici je parle aussi par rapport à toi Frédéric effectivement c'est précisément cette capacité à pouvoir différencier qui va faire qu'on va avoir son propre visage parce que forcément on est pris dans ce dédoublement de visage le visage de la mère je dirais son visage mais quand on voit l'étranger finalement on voit qu'il y a deux visages on ne coïncide plus du tout avec la mère donc ce sentiment de dépersonnalisation d'étrangeté il apparaît là je peux voir au point de Freud avec l'inquiétant d'étrangeté mais effectivement tu le dis un peu en sous-jacent dans ce que tu racontes c'est le phénomène d'étrangeté on peut retrouver exactement les psychotiques etc les psychotiques n'ont pas de visage et on peut voir ça chez les autistes chez les enfants abandonnés où on va s'apercevoir que c'est des visages qui sont fermés qui sont je dirais avec un estragisme absolument effrayant où le regard n'est pas fixé il n'a pas de vision spéculaire binoculaire avec un signe bien précise qui le renvoie à lui-même et vice-versa je pense effectivement que la matrice de cette subjectivité c'est le visage c'est d'abord le visage on peut le rejoindre de la façon dont tu le proposes je pense que c'est magnifiquement dit par les minas cette notion de passivité etc on ressent toutes ces choses là mais c'est là où peut-être ça ne parle pas des enfants parce que je veux dire nulle part quand on va lire Rousseur les minas ils parlent de l'enfance ils n'en parlent jamais c'est pas le souci même à la limite Heidegger ils ne parlent que de la mort donc on voit que ce n'est pas du tout les mêmes choses c'est pour ça et après je ne sais pas est-ce qu'il y a des phénoménologues qui travaillent avec les enfants je ne les connais pas je ne sais pas il n'y en a plus beaucoup mais indirectement je pense quand même il y a aussi tu parlais de la qualité de cet entre-deux dans la clinique il y aurait aussi quelque chose justement qui serait quelque chose de Bélinique qui serait le niveau de la nuit c'est-à-dire un peu comme ce qui rejoint finalement l'idée que Lévinas il parle de visage mais il parle aussi de la totalité c'est-à-dire que le visage vient couper la totalité la totalité ça peut renvoyer à cette question du narcissisme primaire c'est-à-dire que le visage qui vient à interrompre mettre le sujet ou l'entre-deux à un certain niveau d'une totalité qui serait avant l'apparition du visage ça peut rejoindre aussi l'apparition de l'enfant et de voir comment dans la clinique ce visage ou cette entre-deux il va peut-être être à un niveau pathologique et le travail peut consister à savoir où replacer cette entre-deux c'est pas seulement une question de qualité à mon sens c'est aussi une question d'endroit dans cet espace psychique ce partage entre deux espaces psychiques du jeu et du tu et de trouver le bon endroit là je ressens des choses comme ça en t'entendant je me dis peut-être qu'à propos de cette phénoménologie comme ça très très brutale et qui reste dans son champ c'est le genre de travail qu'il y a à mener par rapport à la clinique par rapport à des choses comme ça je ne saurais pas les conceptualiser et puis en même temps c'est là où on sort de la phénoménologie c'est toujours ce que dès qu'on prend des références qu'elles soient analytiques qu'elles soient systémiques psychiatriques voilà après on sait qu'on est dans un autre champ mais n'empêche que voilà peut-être que moi c'est le genre de question que je ne peux pas me poser n'ayant pas la pratique avec les enfants je suis sûr qu'il y a des choses à travailler je ne sais pas qu'il y ait une pratique que je dirais avec l'adulte qui peut nous enseigner c'est plus facile d'être mais c'est moi qui le dis parce que j'en ai habitué ce qui va beaucoup plus finalement dans cette tentative de définition de la nostrité sur les hangers c'est au fond cette idée qui souligne qui sous-entend cette notion de spatialité commune ça c'est très Samia Lian mais c'est beaucoup plus chiamé que posé comme ça j'imagine aussi cette notion de langue commune qu'on appelle la langue affective c'est-à-dire la langue que l'on partage qui n'est pas la langue symbolique qui n'est pas la parole qui n'est pas le langage je dirais qui renvoie au sens et cette notion d'intercorporealité aussi qui s'est dit à travers ce que tu as proposé de façon spatiale effectivement tout ça ça a été très très approfondi dans la psychosomatique semi-alienne parce que les notions de temps et d'espace il les a repensées en considérant effectivement qu'elles étaient absolument indispensables je dirais d'abord à la pensée à elle-même et à ce qu'on peut se représenter de la pensée ou à la parole elle-même ou à ce qu'on peut se représenter du langage c'est vrai je trouve que c'est vrai qu'il y a des points de convergence le travail de Binwanger c'est vrai que c'était sur l'intercorporealité finalement avant tout c'est la rencontre de deux corps deux corps alors toi tu disais corps réel voilà alors que voilà et chez Binwanger c'est cet autre corps c'est pas uniquement l'organisme c'est vraiment le corps vécu c'est corps réel et corps imaginaire alors là ça ne veut pas avoir un corps c'est le même corps c'est deux concepts c'est le même corps mais il est fait de réel et d'imaginaire alors effectivement c'est précisément ce lien il peut y avoir entre corps réel et corps imaginaire on voit aussi c'est vrai cette dimension spatiale et il y a cette notion de surmoi corporel chez Samy Ali aussi qui fait que l'espace c'est l'espace effectivement proposé par l'autre le temps c'est le temps proposé par l'autre c'est pas le corps en lui-même c'est la relation voilà je dirais confisquer précisément ces possibilités d'autonomie spatiale et temporelle du corps du sujet et ça se fait à travers la relation ce ne sont pas des processus internes ce sont des processus relationnels qui tiennent compte de la réalité du corps et de ce que la personne peut plus ou moins avoir accès à son imaginaire ou pas par l'intérieur de l'autre et ça ça se joue dès l'enfance puisque l'enfant il est tributaire de l'adulte il ne peut pas vivre sans l'autre donc cette présence de l'autre est fondamentale là ça me fait penser à Lévinas qui dit qu'on est noué aux autres avant d'être noué à notre corps noué aux autres avant d'être noué à notre corps vraiment les choses sont secondaires ils placent toute la passivité c'est une réaction une personne qui a pas mal écrit là dessus c'est caroline groupe qui est psychanalyste et philosophe elle a traduit les premiers ouvrages de binzanger et en particulier le premier tout parce que l'histoire du temps et de l'espace c'est une big longueur ça c'est vraiment son affaire et elle ce qu'elle essaie de lier franchement la tentative qu'elle fait elle est plutôt psychanalyste mais lacanienne c'est d'arriver à lier à la fois la phénoménologie et sa pratique d'un d'analyste elle était au départ philosophe et elle est venue finalement de la design analyse psychanalyse ensuite c'est assez formidable ça franchement il ya il ya tout le livre analyse existentielle parcours et freud binzanger parcours et freud et puis il ya dans plusieurs ouvrages un peu les les pics qui vont se lancer sans cesse quoi c'est assez marrant parce qu'ils sont pas ils sont pas d'accord quoi et les arguments de freud c'est dire voilà vous êtes à un tel point que jamais je pourrais mais il se fout de lui quoi en même temps mais le c'est bien fait quoi alors que dans une longueur à un moment il lâche il ya cette histoire de la corporealité voilà il est là dedans c'est la rencontre de corps le rêve c'est pas les images c'est pas l'inconscience et autre chose et mais bon il reste il reste à mine voilà c'est une longue amitié avec des dix souffrides quoi c'est un peu cette notion d'amour qui les oppose ouais ouais la notion d'amour et la question du visage a pas oublié que freud est la souveraine visage avec la position allongée lui c'était pas important mais aussi la question de l'amour et de l'affect il avait une position de réviser de l'affect et voilà c'est une quantité d'excitation c'était d'ordre de l'ouïdinal c'était de ce registre là c'était de l'énergie alors l'amour là est rapporté à la subjectivité est rapporté à l'imaginaire voilà c'est autrement beaucoup de choses qui les oppose ou qu'il est ou qu'il est ou qu'il est ou il se complète on va dire plus tôt ça l'intéresse pas quand on lit les lettres il y a beaucoup de lettres comme ça à l'échange alors que binzanger il est gentil il veut toujours essayer de lier il veut essayer de le retrouver ils sont tous deux issus de la même culture c'est un peu comme des histoires de chapelle ils ont besoin les uns des autres pour se stimuler et alors le nostriqué par rapport à Martin Buber sur le jeu le tu tu as un petit peu évoqué ça mais tu connais cette partition je pense que là il y a Thelen Barre qui a lu Buber qui lui s'inspire beaucoup de Buber et Thelen Barre il est le fils spirituel un peu de Binzanger alors est-ce qu'ils ont échangé là-dessus j'avoue que dans la biblio j'ai jamais trouvé de moment où Binzanger parle du jeu et du tu parce que c'est pas ces concepts là alors que Thelen Barre il va l'utiliser parce que c'est vrai quand on lit Buber au jeu et le tu mais j'avoue que c'est un concept effectivement que je conçois tout à fait alors après c'est vrai qu'il faudrait avoir une traduction pratique, clinique, de psychopathologie c'est un peu ce qu'on trouve avec Samuel et lui c'est un peu marrant c'est une traduction clinique, pratique et thérapeutique surtout ceux qui ont repris ça de façon indirecte et qui s'étaient bourdieux par exemple dans son travail d'auto-analyse c'était un de ses concepts à lui de l'auto-objectivation pour essayer de se décoller complètement et à un moment dans ses écrits il fait référence à Merleau-Panty et puis aussi à Binzanger il va reprendre sa façon de faire c'est intéressant ces notions aussi de subjectivité autour de ces notions de présence absence de visible à visible c'est important ça de ce qui est vu, de ce qui est caché, de ce qui est imaginé de ce qui est empêché d'être vu, etc etc là sur ces notions là de visible et invisible il y a le dernier livre de Merleau-Panty sur le visible et l'invisible je veux dire Merleau-Panty fait tout ce trajet à la fois de philosophe et en même temps c'est l'ami de Lacan et donc c'est vrai qu'ils vont énormément échanger sur ces notions là et son dernier livre et le résultat d'un peu des entretiens qu'ils avaient ensemble il y a lui et puis il y a Michel-Henri aussi mais que lui est complètement à voir ça je pense que effectivement il y aurait des notions par rapport aux visibles et invisibles chez Michel-Henri mais qui vraiment là lui sont propres parce que lui il a été un petit peu le contestataire en disant bon tout ça moi pour moi il y a une autre phénoménologie mais je suis sûr que pour la relation je ne le connais pas bien mais il y a des spécialistes amis sur Michel-Henri vous avez un philosophe en ce moment qui est le directeur du département de philosophie c'est Grégory Jean et qui est très pertinent il fait un séminaire et tout ça franchement ça peut aider pour le travail clinique moi je pense que ça c'est une autre façon de voir les choses il y a pas très longtemps j'écoutais la tournée de Prangé suivie après le guide à pro-psécanique et je les écoutais tous les deux je me disais qu'est-ce qui les différencie tout à l'heure vous avez vous avez parlé de Dysbanger et de Freud et vous disiez que Dysbanger était consensuel alors que Freud était conflictuel vraiment ça se sent pas ah oui d'emblée je veux dire même il fait des remarques à Binsbanger sur la philosophie de la sexualité mais si tu fais ça Freud a pu complexifier les choses parce que quand il a apporté le sexuel forcément il a apporté cette dimension de la différence c'est le sens au même je dirais le sens de sa trouvaille et je souris parce que pour la petite histoire dans mon travail de thèse de philosophie dans mon travail de thèse de philosophie à un moment je retranscris un peu cette moquerie de Freud vis-à-vis de Dysbanger et mon directeur de thèse il me dit mais finalement pourquoi vous mettez ça ? pourquoi ça sert ? il n'était pas d'accord c'était marrant que ça n'allait pas dans le propos alors que en même temps moi je trouvais que ça montrait l'ambiance entre eux comment je fais ? les différences de point de vue l'abord la manière et je pense que également avec le sexuel on peut tenter effectivement de trouver l'origine de la subjectivité aussi c'est à dire là c'est vrai qu'on parlait du langage du rapport au corps je dirais de cet entre deux mais si on le rabat sur le sexuel on peut aussi prendre Adam et Eve je considère effectivement que c'est Eve qui décide de se voiler et qu'à partir de là la subjectivité elle est l'essence féminine donc le féminin à la subjectivité c'est pas inintéressant non plus de ce point de vue là chez l'Evinas il y a beaucoup de choses je ne sais pas si c'est la sexualité c'est plutôt la sensualité l'érotisme il y a ces choses là mais c'est très particulier c'est bien écrit Merleau-Pantier aussi mais c'est moins moins pertinent que l'Evinas c'est une façon de décrire les rapports toujours surprenants chez l'Evinas c'est à l'envers de tout comme c'est à l'envers de tout ça éclaire vraiment certaines choses comme ça c'est presque une provocation la langue de l'Evinas je vous remercie merci à vous merci dans un mois après une date sur le programme 25 ans merci 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 merci